Le premier président de la ligne indépendante, c'est vrai qu'il a été, il fait partie des héros de l'indépendance comme bien d'autres, mais le côté tyran du secteur a marqué la Guinée pour toujours. Nous parlons d'un tyran qui laisse derrière lui des milliers de victimes dans les fosses communes. Nous parlons d'un tyran qui, après avoir arrêté ses futures victimes, est passé par des tortures, par des déclatations humaines et a fini par jeter les futures victimes dans les fosses communes. Comment la Guinée peut oublier son histoire ? Comment peut-on se comporter en oubliant la mémoire de notre pays ? La dernière décision du président du de la Guinée vient faire passer vos oubliettes, les victimes. Viens banaliser les victimes. Viens banaliser les crimes. Comment peut-on oublier ces milliers de victimes qui sont encore et qui gisent encore dans les fosses communes ? La Guinée n'a pas de mémoire. Arrêtons de travestir l'histoire. La déclaration forte de l'association des victimes de la Guinée, aujourd'hui, c'est de faire comprendre au CNRD que nous avions eu confiance aux premiers actes posés par le CNRD. Nous avons pensé que nous allions vers un rassemblement effectif. de travestir. Mais ce dernier décret est un décret de division, est un décret qui nous alarme. La seule chose que l'association des victimes demande aujourd'hui, c'est le retrait pur et simple de ce décret. Ce décret divise la Guinée. Ce décret instrumentalise une fois de plus des personnes qui ont commis des actes innommables, à continuer et à pousser leurs actes innommables pour faire plus de victimes. L'association des victimes s'adresse au CNRD pour que ce décret soit retiré. Tout homme peut commettre des erreurs. Et nous pensons que le président du CNRD n'a pas consulté, n'a pas été conseillé, comme il le faut, sur la base de l'histoire pénible de la Guinée. Comment peut-on oublier cette histoire ? Et poser des actes pour orioler celui qui a commis ces crimes ? C'est que tout des victimes gisent encore dans les forces communes. Il faut aller vers des réconciliations dans ce pays avant de prendre de tels actes. Il ne faut pas faire en sorte que ces victimes soient oubliés. L'association, de manière forte, en appelle au sens du devoir du CNRD, au sens national, républicain, afin que ce décret soit retiré. C'est la demande forte faite par l'association des victimes aujourd'hui. Et nous sommes prêts à poursuivre ce combat jusqu'à ce que ce décret soit retiré. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence. Je crois qu'il est un peu de notre devoir, en tant que grand frère, en tant que parent, de rappeler un peu l'histoire de notre pays. Parce que, manifestement, c'est l'ignorance qui a conduit à une décision comme celle-là. Je ferais un peu de pédagogie bibliographique pour que chacun puisse vraiment s'informer pleinement avant de prendre des décisions qui ont des conséquences fâcheuses sur la cohésion nationale et sur la cohésion sociale. Je citerai pour vous des livres qui ont été édités par des témoins oculaires qui ont donc vécu les événements et qui occupaient des fonctions très importantes à l'époque. Je parle ici, par exemple, de Jean-Paul Alata. Je vous ferai photocopier un peu la page de Jean pour que vous vous inspiriez de cela. Jean-Paul Alata, qui a fait un ministre qui s'appelle Prisons d'Afrique. Il a fait cinq ans au Cabo Haro. Et sa dernière fonction, je crois, c'était secrétaire général à la présidence au temps de Cécouture. Vous avez M. Abdoulaye Gallo-Portos, dix ans dans les géants de Cécouture, où la vérité du ministre. Il est vivant et c'est un ancien ministre des Affaires étrangères au temps de Cécouture. Vous avez ici Guinée, sous les verrous de la Révolution, le ministre Lamine Kamara, qui a été aussi ministre des Affaires étrangères. Vous avez Facélide Marat, qui a écrit un livre qui s'appelle Cambo Haro pour le sixième continent. Il y a deux autres ouvrages dont on reparlera. Il s'agit du livre de Alcéni René Gomez, une autre repos personnalité de ce pays, qui s'appelle « Parler ou périr ». Et enfin, un autre livre qui a été fait par un français, un ancien cadre de Frigia, Maurice Jean-Jean. Donc, le titre du livre, c'est « Cécouture » ou le totalitarisme africain. Quand on doit prendre un certain nombre de décisions à propos des historiques, il faut s'informer auprès de toutes les sources. C'est vrai qu'il y a une version. Je crois que c'est un peu Kobélé qui est un peu l'historien et révisionniste du système Cécouture. Mais il aurait fallu aussi écouter les autres victimes directes qui ont été effectivement au Cambo Haro qui, heureusement, ont survécu. Donc, j'en appelle à votre, je dirais, sens de la recherche pour que vous identifiez les passages les plus importants de ces ouvrages et que les Guiners soient suffisamment informés sur le caractère unilatéral et inacceptable d'une décision qui concerne Cécouture. Ce qu'on avait espéré avec l'avènement du CNRB, comme il est, comme on dit, dans la refondation ou la rectification, c'est de suivre ou de relancer le dossier de la commission provisoire sur la réconciliation nationale. Il vous souviendra que les religieux, Mgr Vincent Koulibaly et l'imam de la Grande Mosquée, Omar Sanyou Kamara, on leur avait confié la mission de consulter au plan national pour voir comment est-ce que la réconciliation peut se dérouler dans notre pays. Ils ont bénéficié du soutien de Gnud, du soutien du haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et pendant plus de deux ans, ils ont fait des consultations de plus de 10 000 citoyens. Ils ont identifié un peu toutes les frustrations qui touchent les citoyens au plus haut ou au plus bas jusqu'aux associations des victimes. Tout cela a été répertorié dans un rapport et ce rapport final a été déposé sur la table de l'ancien président, mais qui, malheureusement, ne l'a pas exploité. Nous, notre première déclaration à l'adresse du CNRD, c'était de dire « Attention, vous avez là un document opérationnel qui a impliqué des années de travail, qui a impliqué l'expertise internationale dans le cadre de ce qu'on appelle la justice transitionnelle et qui peut permettre d'apaiser les corps, les cœurs d'Angleterre. Et comme c'était la volonté d'aller vers une transition apaisée, on leur a dit « Voilà, vous avez le document et on est à votre disposition pour accompagner cela. » Eh bien, malheureusement, on observe qu'on commence par la fin. C'est à la suite d'un processus qu'on peut éventuellement envisager qui doit être honoré et qui ne se voit pas. Mais là, on commence par la fin. Et c'est une rupture, je dirais, comment on peut appeler ça, d'un néglige social en tant que tel. Quand elle a rappelé, tout le temps que le régime sécouturé a vécu, il a été jalonné d'actes ignobles, inacceptables. Et ça a commencé déjà en 57. Quand il se battait pour la compter du pouvoir, vous vous souviendrez, vous vous apprendrez, les historiens sont là pour le démontrer, qu'il a organisé avec des roubards qui étaient aux ordres de Momojo, tout le monde aussi connaît ce nom-là, pour opposer les communautés à Conakry. C'est écrit. C'est vérifiable. Ça, c'était écrit en 57. En 59, un avocat, jeune avocat, je crois, Mediano, et Libra Mediano, et puis, comment on l'appelle, l'imam de Corontine, El-Ajkaba, parce qu'il a voulu créer un parti. On était assassinés. En 60, c'était donc les syndicats qui ont voulu revendiquer une revalorisation de leurs conditions de vie. On a créé le complot des enseignants. Des illustres cadres ont été emprisonnés. Donc, les enseignants. En 65, c'est le complot Petit Touré. Là aussi, pour simplement avoir voulu déposer des statuts au ministère de l'Intérieur, comme le stipul de la loi pour créer un parti, c'est le complot Petit Touré, avec son frère Télésili et d'autres qui ont été assassinés. Ainsi, en 69, la purge large a commencé avec les militaires. On en avait parlé ici la fois dernière avec Aliou, quand on fêtait l'anniversaire de l'armée guinéenne. Il a bien expliqué, on a bien expliqué que c'était, là aussi, une anticipation par rapport à des coups d'État des militaires qui avaient commencé dans la sous-région. Là aussi, on a écliné l'armée, plus des hauts cadres, comme les Balidiamwadi, les Kamadjabi, les Ketafodeba, les Bangurakari. Vraiment, c'est extraordinaire. Et en 71, après l'inversion du 22 novembre, ça a été le prétexte maintenant de faire une raciale. On a détruit tout ce que la Guinée avait comme cadre, comme opérateur économique, comme personne ressource. Et on allait plus loin parce que même les paysans, malheureusement, ont subi cette folie vertuière. Et vous avez, en 76, quand on dit que Sécouturé, c'est un nationaliste et tout, mais enfin, en 76, Sécouturé a essayé d'instrumentaliser les communautés avec un complot qu'il a appelé le complot peu, où il a voulu qu'il y ait un génocide. n'eût été la persévérance et la sagesse de notamment les doyens de la basse du nez, on serait tombé encore dans un génocide. Le son existe, les photos existent, les textes existent. Tout ça, ce n'est pas de l'invention. Encore une fois, on ne parle pas pour inventer. Et tout ça sous-soldé régulièrement par des actes ignores d'accord du point. C'est à Guinée où le régime a inventé ce qu'on appelle la diète noire. Vous imaginez ? On connaissait d'autres formes de torture, mais la Guinée a inventé la diète noire. C'est-à-dire maintenir un prisonnier sans nourriture, sans eau, jusqu'à ce que l'on s'en suive. Un homme comme Dianothéry, c'est ce qu'il a suivi. Après, ce complot fameux complot peu, soi-disant. En 77, ce sont des femmes qui, pour revendiquer par rapport aux conditions économiques, se sont révoltées comme peu des femmes. Là aussi, on l'a sévue. Et puis, en 84, pareil. Donc, c'est-à-dire que durant 26 ans, chaque 2 ou 3 années, on avait une situation exceptionnelle qui amenait le régime à faire arrêter des innocents, à les torturer, à les tuer, et la plupart jetés dans les forces communes. Il en a parlé. Mais ce sont des illustres personnages qui sont jusqu'aujourd'hui dans les forces communes. C'est les premiers gros cas qui ont bâti l'administration guinéenne, qui ont bâti l'économie guinéenne, l'armée guinéenne. C'est tous ces gens-là qui ont été assassinés et qui sont jusqu'aujourd'hui dans les forces communes. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça en balance et dire que l'homme qui a été à la base de tout cela mérite d'être honoré, mérite d'être glorifié, sans qu'on ne somme de ce passif ? Si le processus est respecté et qu'une décision après le processus de vérité et justice-réconciliation décide que le passif est moins important que l'actif, à ce moment-là, on peut honorer ses culturelles. Et même, ce sera sur la base d'une discussion, d'un échange et d'une décision. Mais on est là aujourd'hui à glorifier l'homme qui a été le responsable de tout cela. Et je vois que des gens comme, comment dirais-je, des gens de certaines personnes de la société civile, n'est-ce pas, qui se gargarisent de tout cela, on ne va pas le citer un type de phonique et malgré, qui se dit, aujourd'hui, sentinelle de la démocratie, sentinelle des principes démocratiques et des droits de l'homme. Il glorifie donc ses culturels, mais en même temps, il condamne ce qu'il y a à faire. Lui, encore, il a eu de la chance, il est sorti de prison. Il a eu de la chance, quand il était malade, il l'a amené à l'hôpital. Il a eu de la chance, il est ressorti, il va rencontrer sa famille. Mais tous les autres, avec ses couturés, tous sont décédés, tous sont morts. Donc aujourd'hui, vraiment, on est en colère, c'est le cas de le dire. Et c'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et je pense qu'au-delà, simplement, je dirais, des déclarations, nous, on va nous organiser au sein de toutes les dictées, au sein de toutes les associations qui sont préoccupées par la défense des droits humains, on va porter ce dossier devant la justice. C'est un acte administratif malgré tout. On peut l'attaquer, et il y a des motifs suffisants. Aujourd'hui, c'est, en quelque sorte, l'apologie du crime. C'est l'apologie de l'impunité. C'est l'apologie, je dirais, comment on peut appeler ça ? C'est l'apologie de la torture. Et pourtant, la Guinée a signé toutes les conventions relatives aux droits humains, notamment qui émanent de la charte des droits de l'homme. Donc, la Guinée est signataire de tout cela en glorifiant ses outurés. Donc, on est en train de faire l'apologie de tout ça. Et, forcément aussi, c'est quelque part aussi une sorte de trouble à la cohésion nationale. On sent bien que c'est un sujet qui divise. Donc, tout cela, aujourd'hui, peut mener à une démarche judiciaire parce que nous, nous en avons ras-le-bol de tout le temps tendre la main, attendre que les bonnes actions se déroulent et qu'au final, on est poignard dans le dos. C'est un véritable poignard qu'on nous a fait dans le dos. Nous n'accepterons pas cela. Et nous allons mener tous les combats qu'il faut à commencer par une procédure judiciaire, qu'elle prospère en Guinée. Tant mieux, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, à des juridictions spécialisées au niveau sous-régional et au niveau national. Mais nous y allons jusqu'au bout. On ne peut pas accepter que le CNRD et à sa tête son président fassent l'apologie du crime, qu'ils fassent l'apologie de la torture et qu'ils laissent une attitude vis-à-vis d'une population, d'une des familles. Nos mamans, aujourd'hui, sont en préfloutes de mourir sans avoir pu se recueillir sur la tombe de leur mari. Nous, à nos âges déjà, on se demande encore où sont enterrés nos parents. On est incapables, aujourd'hui, d'aller nous recueillir devant ces tombes. Lui seulement. Lui, il allait se recueillir devant la tombe de Zécoutouré. Il allait se recueillir devant la tombe de Lassana Conté. On aurait souhaité aussi qu'on nous dise voilà la tombe des Kamadjali, des Barijangwadu, des Barijangwadu, des Barijangwadu, des Barijangwadu, des Barijangwaduwa, des Thiboutoukara, des Haussou Conté, des Alimundrané, etc., etc., des Barijangwadjuri. Nous aussi, on aurait bien voulu connaître les buts d'ensevelissement de nos parents pour qu'on aille s'y recueillir. On ne nous donne pas cette possibilité. Au contraire, on nous cherche à la face que celui qui a fait tout ça, il mérite d'être honoré, il mérite d'être insensé. Je vous remercie. Bonjour, chers journalistes. Nous vous remercions très sincèrement pour votre présence et pour l'accompagnement que vous faites de l'Association des Etats-Unis comme Kamadjali, à la fois de son combat. Depuis 36 ans, nous menons un combat. Nous menons un combat pour la justice sociale. Nous menons un combat contre les abus de pouvoir. Nous menons un combat contre les arrestations extrajudiciaires. Nous menons un combat pour la défense des droits de l'homme. Depuis 1985, l'Association des victimes du camp d'Oirou n'a pas été écoutée par les tenants du pouvoir. L'objectif de l'Association des victimes du camp d'Oirou, s'était influencé sur les violences d'Etat, qui était la stratégie de gérer le pouvoir à travers les violences d'Etat. Nous n'avons pas été écoutés. Les violences d'Etat ont continué. Depuis 1985, la liste des victimes ne fait que s'allonger. Le dernier, c'est les victimes de Waliwala, de Bambéto, de Gouza, Péaleursa. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons continuer le combat. Pourquoi nous allons continuer le combat ? Parce que c'est un combat des droits de l'homme. En Guinée, Sekou Touré a été le premier président. Mais la gestion sociale de Sekou Touré a été catastrophique. Aujourd'hui, on ne peut pas dénombrer le nombre de victimes de Sekou Touré. On ne peut pas dénombrer tellement qu'il a exécuté des gens dans le désordre. Tellement qu'il avait le plaisir de faire tuer les Guinéens. En 1984, 4 millions de Guinéens étaient recensés. Et 2 millions de Guinéens étaient à l'étranger. Aujourd'hui, un ministère des Guinéens de l'étranger est créé. Il s'agit depuis pour gérer nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Eux, ils vivent à l'étranger, on les connaît. Mais combien sont restés le long des frontières ? Nous n'en sommes pas. Combien de Guinéens, Sekou Touré a fait exécuter le long des frontières avec ordre donné aux militaires de tirer tout ce qui bougeait ? On ne connaît pas. Les Guinéens qui sont nés à l'étranger, les Guinéens qui ont prospéré à l'étranger, les Guinéens qui sont morts à l'étranger, les Guinéens qui vivent à l'étranger, doivent venir dans notre pays à travers l'aéroport du Conakry. Aujourd'hui, ils vont descendre au niveau de cet aeroport, en leur disant, vous descendez au niveau de l'aéroport international à même Sekou Touré. C'est une catastrophe. C'est un problème social. Le colonel de Mouer doit penser à cette zone de Guinéens. Seuls les Sekou Touré seulement n'existent pas en Guiné. D'autres Guinéens existent qui ne sont pas des Sekou Touré, auquel la Sekou Touré a fait beaucoup de tort. L'aéroport, c'est pour nous tous. Nous sommes des Guinéens, nous devons vivre en Guiné, nous devons prospérer en Guiné. De 58 à 84, certains de nos veuves sont restés dans les cours où elles ne sortaient pas à cause du régime du Sekou Touré. Beaucoup de veuves ont eu la force de revenir dans les mosquées, dans les marchés, c'est après 1985. Ces veuves vont retourner à la maison. Ces veuves vont retourner dans leur chambre. Ces veuves ne vont plus sortir de leur chambre en train de pleurer. Le pouvoir doit y penser. Si le colonel a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir pour tous les Guinéens. Il n'a pas eu le pouvoir seulement pour les Sekou Touréistes. Nous avons cru qu'il doit y penser. Et en plus des Guinéens de l'étranger, le trame social, les plus âgés des victimes du camp Boirot, n'avaient pas 50 ans. Les premiers dirigeants de ce pays, leurs épouses étaient des ménagères. Tu arrêtes le chef de famille qui était travailleur, qui faisait tout pour sa famille, même pas pour sa famille directe, pour sa famille indirecte, pour tout son village, qui représentait la chérie de sa famille, tu arrêtes, la vie de la famille bascule. Combien de vos frères ont été bipolarisés ? Combien de vos frères sont morts à l'exil ? Combien de vos frères sont assis aujourd'hui, ne sachant même pas qu'ils sont les victimes ? C'est les Guinéens. Nous sommes les Guinéens. Le combat, nous allons nous mener, parce que nous sommes en Guinée. Nous devons parler d'ailleurs. C'est ici que nous devons défendre nos intérêts. Merci. Je suis Rousseau Léouillalot, de la coalition Guinéenne pour la Coupe Évane Internationale, qui est le groupe des organisations de défense des droits de l'homme et des associations de victimes, dont l'ABCD et Mande. Depuis quatre ans, nous travaillons ensemble avec l'ABCD au Rwanda, en Afrique du Sud, pour apprendre l'expérience de ces pays sur les questions de réconciliation nationale. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le grand frère de Bacardari, ce qui se passe aujourd'hui risque de mettre un terme à la réconciliation nationale d'Amourbi. Ça pourrait être le point qu'il ne fallait pas franchir. parce que, pour nous, le repère qui devrait guider aujourd'hui les autorités actuelles, il est complètement faussé. C'est quoi le repère ? Le colonel en primant le pouvoir, le 5 septembre, lui-même, il a énuméré un certain nombre de problèmes auxquels le pays est confronté et il a justifié le coup d'État par le fait qu'il faut changer cette situation. Et il a parlé, entre autres, de l'instrumentalisation de la justice et de la violence d'État. Alors, aujourd'hui, si on rebaptise l'aéroport du qu'on a créé, sans que le processus de justice transitionnelle n'aille à son terme, cela signifie complètement qu'il n'est plus important de parler de réconciliation d'Amourbi. Pourquoi ? Parce que le premier pilier de la justice transitionnelle, c'est le droit à la vérité. C'est le premier pilier. On ne peut pas parler de justice. On ne peut pas parler de l'effort. On ne peut pas parler de réparation tant que, d'abord, le droit à la vérité n'est pas le droit connu. Ça, c'est la première des choses. Et il faut un débat contradictoire. Dans tous les pays, au Rwanda, en Afrique du Sud, il y a eu un débat national qui a été organisé. Et des bourreaux, bien entendu, avec la volonté de l'État, sont venus se confesser. Les gens sont venus reconnaître leur tort. Ils ont demandé pardon. Les victimes ont eu droit à la réhabilitation. Et des procès ont été organisés dans notre pays. Et cela a permis, aujourd'hui, à ces pays du Moïse, de se rélever et de montrer leur voie à suivre. Comment on peut magnifier le monde ? C'est bizarre dans nos pays. C'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. Pour nous, les nouvelles générations, pour nous, les jeunes qui se battent, pour les questions des droits de l'homme, c'est du non-sens. Et comme l'a dit le frère Boubacar Dari, tout à l'heure, je parlais avec un avocat de la coalition de la CPI, nous avons aussi un but d'explorer une action judiciaire contre ce d'acte. Parce que ça ne doit pas passer. Ça doit prospérer quand ça ne doit pas prospérer, mais ça ne doit pas passer au nom de la vérité historique. C'est Couturé, c'est une personne double dans l'histoire de notre pays. Personne n'a mis les efforts qu'il a eu à faire avec le Timéant pour vraiment nous aider à avoir l'indépendance. Bien. Mais qu'est-ce qu'on en a fait avec l'indépendance ? Nous disons, en matière de violation des droits de l'homme, tous les crimes ont été commis dans ce pays. Tous les crimes. Donc, si aujourd'hui, on pose un acte, on nous disons clairement que ce n'est plus la peine de parler de déconciliation dans notre pays. C'est qu'on veut nous imposer la déconciliation. La vérité ne s'impose pas. Elle vient après un processus. Elle vient après un débat. Qu'on confronte les faits. Qu'on confronte les pleuves. C'est extrêmement important. C'est douloureux. Et je comprends la douleur des victimes. Lorsque tout petit, on vous prive de l'amour de votre père. Lorsque tout jeune, on vous force à l'exil. Lorsque tout petit, on vous amène réellement à fulmer le quartier parce que tout le monde pense que votre papa a été mêlé en complot. On utilisait tous les noms pour tabuliser les gens. Et ça c'est resté dans les consciences humaines. Et il faut travailler pour déconstruire cela. On ne doit pas éduquer les jeunes générations avec de la haine. Le royaume Malami était avec nous en Afrique du Sud. Le royaume Abbas Perssona était avec nous au Rwanda. Nous avons vu dans ces pays, bourreaux évités manger et partager des plats. Ça nous a vraiment surpris. Et cela est venu après un processus. Les bourreaux sont venus de connaître le climat. Les écouturistes qui se galgarisent aujourd'hui, le magnifié, se datent. Ce sont des gens qu'il faut vraiment... Pour moi, il faut chercher à comprendre c'est quoi le but visé de leur mouvement. C'est que tout le monde est du mauvais côté de l'histoire. En termes de responsabilité, en termes de modèles. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas magnifier. Si il le magnifie, on peut aussi magnifier Hitler. Hitler, on n'a pas magnifié dans beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait à l'humanité a choqué. Il a déshumanisé l'ombre. La créature l'a de respecter. Dieu, c'est l'être humain. Et tout parle de lui. Et tout doit revenir. Mais lorsqu'on parle des intellectuels, on les amène en prison. On ne les juge pas. C'est donc un débat contradictoire. Par des juridictions reconnues, les gens sont condamnés d'avance. On les exécute. On les fait en sévélie. Jusqu'à présent, il n'y a pas un débat sur les forces communes. Alors que nous avons toujours demandé dans ce travail de justice transitionnelle qu'une expertise des Nations Unies, le groupe des Nations Unies sur les disparitions forcées involontaires, nous l'avons saisi depuis 2012-2013 avec la FIDH. Ils ont écrit au gouvernement guinéen, parce qu'ils voulaient que le gouvernement guinéen pour faire la lumière sur les forces communes. Moi, je sais la réponse. À l'époque, c'était le ministère des droits de l'homme. Comment, à l'époque, il y avait une guerre de gestion. Il n'y a pas de volonté d'aller vers les forces communes. Et donc, il est important aujourd'hui que le colonel sache que nous l'avons à l'œil. Et ça, ça ne va pas passer, ça ne peut pas passer. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie. Que dire aujourd'hui ? Vous savez, le 5 septembre, quand il y a eu la prise de pouvoir par le CNRT, J'ai été entourée comme beaucoup de gens, de ma famille, de mes amis. J'ai passé toute la journée à partager cette joie qui animait tout le monde. Tout le monde a constaté avec quelle ferveur que tous les Guinéens, je dis que tous les Guinéens, bien sûr, à quelques exceptions, tous les Guinéens ont accueilli l'avènement du CNRT, ont accueilli ce coup d'État alors que d'ordinaire, le coup d'État est condamné et condamné. Pourquoi ? Parce qu'une lueur d'espoir naissait. Une belle lueur d'espoir. Et je suis surprise à dire aux gens, pour moi, maintenant, ma vie est devenue un bonus. Je l'ai dit à plusieurs personnes. À partir du 6 septembre, ma vie devient un bonus. Je crois encore à mon pays. Je me dis que le passé est le passé, qu'on doit tous pouvoir vivre ensemble, dans la paix, dans la sérénité, parce que personne ne pourra parler de développement, dans le chaos, dans la haine, dans la trahison. Et bien aujourd'hui, je suis blessée. Je suis profondément blessée. Et quand je dis « je », je pense que je représente des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, en Guinée aujourd'hui. Nous sommes blessés. Nous sommes atterrés. Nous sommes humiliés. Savez-vous que depuis deux jours, on n'arrive pas à arrêter nos larmes. Nos larmes coulent. Ce sont des larmes de désespoir. Ce sont des larmes de personnes qui ont été poignalées dans leur dos. Nous avons tous voulu faire confiance au CNRD. Mais que peut-on dire aujourd'hui ? Comment peut-on prendre des décrets iniques, des décrets sans même savoir quelles sont les conséquences de ces décrets ? Comment peut-on le faire ? Sur quoi se base-t-on ? Qu'attend-on ? Que veut-on ? Où veut-on aller ? Ceci est pardonnable. On ne peut pas baptiser l'aéroport de Bessia, qui est l'aéroport de tous les Guinées, du nom de ce TIA. On le refuse. On le refusera. Nous nous battrons. Nous nous battrons avec l'énergie du désespoir. Parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui, dans le désespoir. Que peut-on attendre de notre pays ? Comment peut-on continuer après tout ce que vous venez d'entendre ? Tout ce qui vient d'être dit, tout ce que Sekou Touré a fait de mal à ce pays, mais de mal aux Guinéens. Ce pays, ce sont des Guinéens. C'est une population. Ce sont des gens de chair et d'os qui ont été tués, qui ont été torturés, qui ont été malmenés, qui n'ont jamais eu droit à la justice. Or, il me semble que c'est dans la déclaration préliminaire du CNRD, il me semble avoir lu, quelque part, que la justice serait la boussole du CNRD. Mais quelle justice ? Que peut-on attendre de ce CNRD, finalement, en tant qu'intéresse par la question de la justice ? Nous sommes désespérés. Mais nous avons aussi le courage du désespoir. Nous allons nous battre avec des moyens légaux. Nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce décret. Et un décret, on le décrète. Mais on peut aussi revenir sur le décret. Donc, tout ce que je demande, tout ce que nous demandons, nous, les Guinéens ici, je parle en tant que citoyennes. Point. Tout ce que nous demandons, c'est que le colonel Maradine Mouya et le CNRD reviennent sur ce décret que nous considérons comme unique. Il nous faut d'abord passer par une étape absolument nécessaire, c'est la justice. Tout viendra de là. Nous voulons que pour une fois dans notre pays, on puisse écrire et lire surtout notre histoire. Tant qu'on ne fera pas cela, tant que tous les gouvernements successifs depuis les 50 dernières années, tant que ces gouvernements s'assayeront sur ces principes de justice, rien ne pourra être fait dans ce pays. Nous voulons avant tout qu'il y ait la justice. que ceux qui doivent être condamnés soient condamnés, que la justice transitionnelle puisse être mise en branle et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra parler de réconciliation. Pour le moment, nous sommes là, nous sommes désespérés, nous sommes, je le répète encore, attirés par cette décision et nous demandons avec la plus grande force que ce décret soit annulé. C'est possible, c'est encore possible, il faut qu'il le soit. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est quand il a parlé de dépersonnalisation du pouvoir et qu'il s'inspire de Jerry Rawlings. Moi, j'étais jeune officier, élève officier à Kouetkidang quand Rawlings a pris le pouvoir au Ghana. Le monsieur aujourd'hui, après avoir exercé le pouvoir, il est rentré dans l'histoire de l'Afrique en général parce que c'est la seule transition militaire qui a abouti à un État démocratique et à un État économique fort. C'est le Ghana. Donc je ferai un message particulier au colonel Boukoua pour lui dire une chose très simple, que le pouvoir absolu rend fou et le pouvoir absolu corrompt forcément. Parce que ce pacte qu'il a posé, c'est un fait du prince. Et il est temps qu'il revienne, mon sentiment qu'il sort de son bunker, qui ne s'enferme pas à la présidence et prend des décisions unilatérales de ce genre, qui, de fait, en écoutant tout le monde depuis la réaction de Jean, joue sur la cohésion sociale. Il est temps qu'il s'occupe des vrais problèmes de la transition et laisser aux historiens de décrire la foi et l'histoire de la Guinée. Et comme disait Boussourou tout à l'heure, de lancer un mécanisme de justice transitionnel qui pourra, à mon avis, régler les problèmes de la Guinée. Merci. Bonjour. Alors, bien évidemment, comme tout le monde nous juge s'est donné, pas tout le monde connaît, cet acte qui est ignoble, c'est un coup de poignard dans le groupe de la démocratie diner, on l'a dit, à ma gramme, c'est un coup de poignard. Mais c'est aussi le plus, plus sans papel, une division qu'on n'a jamais donné dans ce prix de la violence. Bon, l'inquièmement ne suffit pas, la connaît, le surprenant, la condamnance et la circonstance. Et ce qu'il faut dire, ce qui est très important à dire maintenant, c'est que cet acte est complètement illégal. Le condamnance, le condamnance, il n'y en a aucune, aucune, comment on appelle, aucun pouvoir, aucune légalité, aucune légitimité pour baptiser ou débaptiser du lieu, dans le lieu de l'antique de la Guinée. Le condamnance n'est pas le président de la Guinée. C'est le poutiste. Il est là, de fait. parce que là, il nous a débarrassé, mais il n'y a pas tout à fait. On l'a appelé pour cela. Il n'a aucune légitimité. Il n'est pas pris dans la Guinée. Il n'a rien à discréter. Rien. Ça, c'est très important à dire parce que la Guinée, tout le temps qu'on fonctionne ici à l'envers, en 2010, vous l'avez remarqué, le premier ministre de transition, signé des contrats miniers, c'est qu'un de tout, le gouvernement de transition gère les affaires courants. Il n'a pas à reconnaître l'État. Il n'a pas rendu des relations diplomatiques. Il n'a pas fait du contrat minier. Comme on l'a dit, dans le délégatisme, la plus totale. Son acte est plus illégal que le troisième mandat d'Avagonie. Il faut de l'exercice. Dans ce qui est normal, il aurait immédiatement destitué et foutu en prison. Mais la Guinée n'est pas normale. Il faut le rendre normal. Pas le combat. Vous avez parlé de ce mot. Le combat, il faut se battre. Il faut plus subir. Tout le monde va se battre. Il faut que le démocrate du civil s'enève et se batte. Contre tous ces gens qui comptent la Guinée comme le propriétaire privée. Il y a eu tous ceux qui, par décret, défient la place du peuple. Ce combat doit être mené, qu'il faut payer. Quelqu'un soit le prix de la liberté à un coup. Ou il faut le payer. Il faut que les Guinéens sortent de la stratégie. Il faut qu'ils sortent de la résignation. Et donc le courage affronte les barbares. On ne discute pas les barbares. Les barbares ont le combat. Et ce combat doit commencer bien maintenant. Vous avez parlé de procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire doit commencer maintenant, messieurs, à cette heure, à cette minute-là. Il faut que dans la semaine, il y ait quelque chose de concret dans le tribunal de Guinée ou de la Cédure d'Amour ou ailleurs. Il ne faut pas reporter ça demain. Il faut le faire bien même. Il faut se battre. Les Guinéens doivent s'éveiller, s'unir et se battre. Si le pays est à voulo du grand destin.